Bonjour Jean-Paolo, bonjour Francesco, merci d'avoir accepté de participer à cette première audition des travailleurs d'Amazon. Donc on est au mois de juin, il y a quelques mois la pandémie de Covid-19 a commencé à envahir l'Europe. Et partout en Europe, à des niveaux différents, les gouvernements ont appelé la population à se confiner, à rester chez elles et à limiter l'activité uniquement aux produits dits essentiels, aux secteurs dits essentiels. Et en parallèle, on avait des entreprises, notamment comme Amazon, qui n'a pas réduit son activité, mais qui en plus a augmenté largement son activité. Donc on va en parler aujourd'hui avec Jean-Paolo qui est salarié d'Amazon, et Francesco qui a travaillé à Amazon et qui va nous aider pour la traduction en français. Et puis il faut savoir que cette audition, elle fait partie d'un ensemble d'auditions européennes où on a voulu demander aux travailleurs d'Amazon, eh bien quelles avaient été leurs conditions de travail pendant ces derniers mois, quelles avaient été leurs revendications vis-à-vis de la direction, est-ce que les conditions de précaution sanitaire avaient été respectées, pour vérifier, eh bien, si ça avait été le cas, et si M. Xavier Garambois, qui est le directeur d'Amazon Europe, à qui on avait envoyé une lettre suite à l'alerte de syndicats de différents pays européens, en lui demandant si les précautions sanitaires étaient mises en place, si les droits des salariés en matière sanitaire étaient respectés, nous avait répondu que tout allait bien. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette audition, audition donc aujourd'hui avec des travailleurs d'Amazon d'Italie, mais on va également là dans la foulée faire une audition avec des travailleurs de Slovaquie, d'Allemagne, de France, de Pologne, et en parallèle de cette audition, ma collègue Maria Eugenia Rodriguez-Palop, qui est également députée européenne du groupe GUE, est en train de faire une audition avec des travailleurs espagnols. Donc je commence avec une première question à John Paolo. Je voulais savoir, au début, ma première question c'est, quand on est au début de la pandémie, au début du confinement, est-ce que vous avez ressenti une augmentation de l'activité à Amazon ? Quel a été l'impact du confinement sur l'activité d'Amazon ? Ma première question, merci. Moi je parle en tant que salarié Amazon Italie, je suis salarié Amazon depuis 2012 dans l'entrepôt de Castel San Giovanni, dans le département de Piacenza, qui se trouve dans la région Emilia-Romagna, qui est à la frontière avec la Lombardie, et juste en face du département de Lodi, où il y avait Codogne, la première ville qui a été mise en zone rouge, qui était le premier épicentre de la pandémie. Disons que dès le début, Amazon a essayé de profiter de la situation pour augmenter son activité, et conséquemment, ils ont essayé, ils poussaient pour embaucher plus de gens. Et nous, en tant que syndicat, on a résisté à cette pression, et donc on a empêché qu'ils augmentaient les nombres d'effectifs pour des raisons de sécurité, basiquement. J'ajoute aussi qu'après trois semaines, dès le début de la pandémie, on était à trois semaines dès le début de la pandémie, et Amazon n'avait pas encore mis en place un protocole efficace, systématique, de protection de ses salariés. Et on n'avait pas de masques, pas de gants, pas de distanciation. Donc, nous avons fait une grève qui a duré 11 jours, autour du 20-22 mars. La grève a été levée parce que nous sommes arrivés à un accord avec l'entreprise, qui était fondée, basée sur la réglementation régionale et nationale, donc les décrets du président du Conseil des ministres. En particulier, cet accord prévoyait aussi la constitution d'un comité. Ces comités étaient composés de manière paritaire par les délégués, les représentants des salariés, les responsables de la sécurité et les délégués, et aussi des représentants du management. Et le but de ces comités était de surveiller et de monitorer la mise en place des protocoles et en général de protéger la santé des salariés. Là, la réponse de la direction, ça correspondait à vos revendications ? Donc, si je comprends bien, les revendications, c'était l'implication des représentants du personnel dans l'organisation du travail, le respect des conditions sanitaires. Est-ce que tu peux un peu nous détailler un petit peu plus, juste, les revendications des travailleurs, les demandes des travailleurs, en quoi elles consistaient ? Ce que les salariés voulaient, d'abord, c'était d'être rassurés. On avait peur d'entrer dans l'entrepôt. Et donc, l'accord, ça servait à nous tranquilliser, mais aussi, de manière concrète, à mettre en place des mesures sérieuses de protection. Et donc, les gants, la distanciation, etc. Et en plus, les salariés et les syndicats réclamaient une réduction du nombre des effectifs dans les équipes. Parce que, à cause de la manière dont le travail est organisé dans ces entrepôts, où il y a des différentes équipes d'inbound, outbound, ICQ, c'est la qualité inventaire, ceux qui stockent les marchandises dans les allées, ceux qui viennent pour les prélever, c'est très facile de former, ça encourage la formation, disons, de rassemblements, d'attroupements dans l'espace de travail, qui constitue une mise en danger de la sécurité des salariés dans cette période. Il faut rappeler que c'était une zone géographique dans laquelle les virus circulaient et faisaient beaucoup de morts dans cette époque-là. Et donc, les salariés étaient très, ils craignaient d'être contaminés. Et donc, cet accord a été un point important parce que, surtout comparé au reste du secteur logistique en Italie, et on parle des entrepôts qui sont aux alentours de l'entrepôt Amazon. Aux alentours de l'entrepôt Amazon, il y a beaucoup d'autres sites logistiques et d'autres entreprises. Et comparé à la situation de ces autres sites logistiques, notre accord était le meilleur, comparablement, était le meilleur. Personnellement, moi aussi, j'étais très préoccupé, mes collègues aussi, et beaucoup de collègues ont essayé, ont trouvé des manières de rester à la maison dans cette période. Donc, ils prenaient des congés, des congés familiaux, ils posaient des arrêts maladie, et donc, il y avait une forme d'absence massive de la part des salariés. Une question, juste sur ce point-là, est-ce que les salariés avaient peur ? Ça se ressentait sur l'ambiance de travail ? Est-ce qu'il y a eu des cas de malades du Covid-19 ? Les personnes qui ont été contaminées, on en a recensé de manière officieuse, on en a recensé huit, sauf que c'est aussi compliqué d'établir un lien causal entre la présence dans le lieu de travail et la contraction du virus. Et en tout cas, voilà, on a recensé de manière informelle huit personnes contaminées. Et en général, après, dans les semaines suivantes à la grève et à l'accord, comme il y avait ces mesures comme les portes des gants, les portes du masque et la distanciation, qui ont fait ainsi que beaucoup de salariés se sentaient plus tranquilles. Cette question sur un nombre maximal d'effectifs co-présents dans le même étage ou dans la même allée ou dans le même périmètre ou dans la même cellule était une des questions importantes. Le problème, c'est que, pour ce qui me concerne, moi, je ne suis plus délégué du personnel à Piacenza. J'ai gardé le rôle de délégué au niveau européen dans les special body negotiations pour les comités d'entreprise européens, mais je ne suis plus délégué syndical sur place. En tout cas, j'ai quand même eu la possibilité, je le faisais tous les temps, de me renseigner et de poser des questions. Aussi parce que beaucoup de collègues ont du mal à poser des questions sur la sécurité. Et ça, en général, ça a été particulièrement évident dans cette crise, mais en général, c'est très difficile de se rapprocher des responsables, des managers qui ont des responsabilités. Il y a toujours, disons, comment dire, un report des questions qui se sont posées. Et donc, moi, j'ai posé beaucoup de questions parce que beaucoup de collègues avaient du mal à le faire. Et en effet, il n'y avait pas un seuil maximal d'effectifs dans une zone, dans un étage, etc. Chaque salarié avait le droit ou même le devoir d'informer la hiérarchie et le management et les comités s'il remarquait une situation de rassemblement. Donc, il avait le droit de lancer une alerte. Ces trois mois où les conditions de travail ont changé, où il y a eu des revendications de la part des salariés, où on voit que la valeur donnée à certains métiers a changé de la part de l'opinion publique, des métiers qui étaient dévalorisés et qui, tout d'un coup, sont perçus comme... on voit leur importance. La lutte aussi que vous avez menée peut-être... Est-ce que tu penses que cette période va laisser des traces dans l'organisation du travail à Amazon et qu'est-ce que ça va changer, en fait, selon toi, dans la façon de travailler et dans l'état d'esprit des salariés ? Alors, moi, je partirai du ressenti des salariés et je peux dire en toute honnêteté que d'abord, on s'est senti très mal protégés par notre entreprise et parce que aussi l'accord, il est arrivé... Voilà, l'entreprise, elle a pris des mesures seulement après une grève et en tout cas, l'accord est intervenu seulement après trois semaines, donc vraiment trop tard à notre avis. Et il faut dire aussi que les syndicats, il a bougé de manière un peu tardive aussi, il a eu du mal à être agile, disons, capable d'intervenir. Et ça, c'est un problème parce que les syndicats, c'est le seul instrument que les salariés ont pour faire valoir leurs besoins. Un autre aspect qui nous a fait sentir humiliés, ça a été l'augmentation de 2 euros parce que ça fait des années qu'on demande de reconnaissance de notre travail et ça n'est arrivé que maintenant, quand Amazon avait besoin de nous, qu'ils nous ont concédé au niveau international, 2 euros, 2 dollars, etc. Et donc, moi, des autres collègues qui adhèrent au syndicat, on s'est senti un peu plaisantés, disons, par ces choix. Et en plus, même la boîte, elle a aussi fait une campagne de presse médiatique pour, en gros, se faire de la pub. Donc, au début, ils ont dit qu'ils allaient réduire l'activité ou plutôt, ils avaient dit qu'ils allaient donner la priorité à certaines catégories de biens mais sans spécifier lesquelles. Et donc, il n'y avait pas eu un grand changement par rapport à ça. Ça a été un grand foutage de gueule, pour en s'y dire, et seulement pour, voilà, garder son image et protéger son image à l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous, on ne s'est pas senti protégés du tout. Au contraire, on s'est senti humiliés et sacrifiés. Alors, par rapport à la campagne médiatique, Amazon a été très smart, on va dire, parce qu'ils ont soigné leur image. J'ai fait quelques exemples à Plaisance. D'abord, il faut dire qu'à Plaisance, à Piacenza, notre structure syndicale a été établie depuis 2017. Donc, on a quand même, la structure existe et est solide et il y a une sorte de dialogue avec l'entreprise. Le problème, c'est que dans les autres entrepôts, notamment Roma, les autres grands entrepôts, Roma, Torino, Vercelli, il n'y a pas cette forme. Le syndicat n'est pas assez fort et donc, il n'y a pas aucune forme de dialogue, aucune possibilité d'imposer certaines conditions de travail. En tout cas, Amazon a été très smart parce qu'ils ont été capables de soigner leur image et de faire en sorte que les clients ne s'apercevaient pas des conditions de travail à l'intérieur des entrepôts. Au contraire, par exemple, déjà, pour faire quelques exemples, ils ont donné 500 000 euros à la Croix-Rouge italienne, ils ont donné 100 000 euros à la Croix-Rouge de Piacenza en tant que donation et ça, c'est du marketing et en plus, ils ont donné 100 000 masques à la mairie de Piacenza et ça, pour la crise. Et normalement, en temps normal, ils font continuellement en permanence des donations à des écoles, oui, des écoles de crèche ou des abris pour les chiens, par exemple, et donc, ils font du marketing de manière permanente. Donc, les visages, la façade de la boîte n'a pas été frappée de manière efficace, à mon avis. Aussi, si vous allez sur le site internet d'Amazon Italie, vous allez trouver une vidéo dans laquelle ils montrent qu'ils prennent soin de la santé des salariés, qu'il y a les masques, qu'il y a les gants, qu'il y a la distanciation de deux mètres. Mais ça, c'est vrai à Piacenza, mais ça, ce n'est pas vrai dans les autres entrepôts dans lesquels, comme je disais, la présence syndicale est plus faible. Donc, je parle des Roms, par exemple, je parle des Turans. Et moi, j'ai parlé à des collègues des Roms, on a fait une réunion avec la TGL, le monde syndicat, et ils nous ont dit qu'en fait, cette mesure ne s'est pas du tout respectée dans ces sites, dans les autres sites. Et donc, voilà, ça, ce qui nous fait un peu énerver et qui nous indigne, c'est le fait que la boîte était très capable de protéger son image. Le problème, ce qui nous a fait indigner, c'est qu'au niveau national, et le gouvernement et aussi les syndicats, ils ont un peu laissé la main libre à Amazon, ils n'ont pas été capables de les arrêter. Et ça, à mon avis, c'est très grave parce que c'était aussi dans une… Amazon, je profite un peu qu'on a dans un espace international européen pour dire qu'une multinationale comme Amazon qui détruit les petits magasins, les petites activités, elle a été laissée libre d'opérer dans un vide. Et pour faire juste un autre exemple, la semaine dernière, la maire de Castel San Giovanni, dans lequel le site de Piacenza est situé, elle a fait une déclaration à la presse et elle a invité les citoyens à aller acheter leurs produits dans les petites activités. Et je trouve cette déclaration une hypocrisie hallucinante parce qu'on passe tous les temps à nourrir à seconder les stratégies et l'expansion du multinational qui détruit les petits commerces. Moi, je suis personnellement indigné et pas seulement indigné par ce type de déclaration. On va devoir bientôt terminer comme on a une autre audition dans quelques minutes avec les travailleurs de la Slovaquie. Vraiment, c'est très intéressant à ce que vous nous avez expliqué. Peut-être, moi, j'ai juste une dernière question. Donc là, sur l'impunité de ces multinationales et la façon dont les gouvernements servent ces multinationales et aident à leur impunité et les laissent comme ça fonctionner et piétiner les droits des salariés. on va le voir dans le reste des auditions mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve à chaque fois dans les différents pays dans lesquels Amazon est implantée. Mais juste, je voulais savoir est-ce que vous avez eu des liens avec les travailleurs des autres pays d'Europe qui partagent aussi les mêmes préoccupations ? Est-ce que vous avez entendu à la fois est-ce que vous avez eu des liens ? Est-ce que vous avez entendu parler des luttes et des grèves menées par des travailleurs d'Amazon dans d'autres pays d'Europe ? Ce sera ma dernière question. pour les luttes des autres pays et nous, quand on a adhéré au syndicat en 2016, nous avons contacté UniGlobal. UniGlobal est une plateforme, disons, une organisation transnationale qui coordonne les syndicats des autres pays comme Allemagne, France, Espagne, etc. Et chaque année, nous organisons, nous participons à deux rendez-vous internationaux dans lesquels nous rencontrons les représentants syndicaux des différents pays qui adhèrent à ces réseaux. En plus, moi, je suis membre délégué du SMB et donc, je vois avec une certaine récurrence les collègues, les délégués des autres pays. et ça, c'est bien, mais en même temps, je dois remarquer aussi que ce qui manque, c'est qu'on est conscient des problèmes communs de ce qui manque, c'est une action commune. Et donc, pour l'instant, je ne vois pas, on n'arrive pas à aller au-delà du constat qu'il y a des problématiques communes. Ce qui manque aussi, et j'espère qu'il arrivera bientôt, c'est aussi une aide au niveau politique dans les pays, dans les différents pays. Et contre Amazon, ce qui est multinational, qui est en train de détruire les petits commerces, est en train de subsumer beaucoup d'activités, une grande partie de l'économie. Et donc, ce qui sert vraiment, c'est nécessaire, c'est une coordination politique, syndicale, efficace. Parce que, parce qu'en ce moment-là, personne n'est en train de faire face, de résister à l'avancée d'Amazon. Ok, et bien merci. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est un sujet sur lequel j'espère on aura l'occasion de reparler. Et parce que nous, à notre niveau, enfin moi, à mon niveau, et puis avec mes collègues députés européens, puis avec les collègues députés nationaux aussi, en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour faire partie de cette coordination politique et syndicale et aider à notre niveau. Donc, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de rediscuter ensemble. Et merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça qui était vraiment une audition très, très intéressante. on reste en contact pour la suite et puis on vous enverra les liens de la vidéo et du reste. Et puis bon courage et puis bravo pour toute cette mobilisation. Merci. Merci. Un capito, non ? Si, 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 un capito. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. A bientôt, au revoir. A bientôt. Merci Francesco pour la traduction. Au revoir.